Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Aujourd'hui je vous présente un mode de Horsey Horse Modding. Il s'agit d'un pack de volants pour nos Scania et on voit ça tout de suite après l'intro. Et salut à tous c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Aujourd'hui on va s'intéresser au mode de Horsey Horse Modding, donc modeur assez connu pour ses modes concernant la communauté francophone. Puisque c'est un modeur totalement français qui réalise des modes vraiment bien sympa. Que ce soit des packs de volants, que ce soit des camions également, des bavettes et des accessoires et j'en passe. Mais en tout cas c'est un modeur qui fait vraiment du très très bon travail. D'ailleurs je vous invite à aller faire un petit tour sur sa page Facebook pour aller voir ses créations et même les télécharger ou les acheter. Donc voilà je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à l'encourager. Puisque c'est quelqu'un qui fait vraiment du bon taf. Et en plus de ça j'attends avec impatience son mode d'accessoire pour le renoter qui devrait théoriquement sortir d'ici peu de temps. Ceci étant dit il sera présenté sur la chaîne. Donc restez vraiment aux aguets. Voilà voilà. Donc aujourd'hui on va découvrir ensemble le pack de volants Vabis pour nos Scania. Exclusivement pour les Scania. Et on va découvrir ça ensemble. On va prendre un Scania Streamline. On ne va pas se prendre la tête. On n'a pas besoin de grand chose. Donc il s'agit de volants 3 branches. Donc vous avez une bonne panoplie de volants 3 branches. Et on va les découvrir ensemble. Donc ici vous en avez un premier. Voilà. Donc classique. Tout noir. Mais très sympathique et très très bien réalisé. Donc il n'a pas de logo celui-ci. D'ailleurs pour ceux qui suivent la chaîne et qui regardent mes gameplays. C'est celui que j'avais utilisé pour le gameplay avec le Scania R4. Donc du coup voilà. Très bon volant et très très bien réalisé. Ensuite vous en avez un autre ici. Donc le même. Sauf que cette fois on a le logo à l'intérieur. Voilà. Donc le logo King of the Road. Alors sachez que si vous ouvrez les fichiers du mode. Vous pouvez très bien modifier le logo. Et mettre ce que vous voulez. Il faut juste trouver le bon fichier DDS. Une fois que vous avez le fichier DDS. Vous pouvez le modifier. Et mettre ce que vous voulez. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait pour mon Scania. Sur mon Scania RGL. Je l'ai carrément modifié. Et j'ai mis autre chose. Voilà. Ensuite on en a un autre ici. Avec un autre logo. Donc le logo Scania classique. Ici vous l'avez en version blanche également. Donc même chose. Le logo King of the Road. Le logo Scania. Voilà. Ensuite on a la version bois. Voilà. Pour ceux qui ont un intérieur un peu en bois. Ronces de noyer et compagnie. Voilà. C'est le truc qui peut bien se marier. Avec le logo Scania. Et d'ailleurs le logo qui est super bien fait. Avec le petit reflet. Et d'ailleurs si vous vous approchez bien. On voit la personne en fait qui a pris la photo derrière. On voit la personne en fait avec le téléphone. Qui prend la photo. Sur le. Sur la photo du logo. C'est marrant. Ici donc pareil King of the Road. Voilà. Qui est ici. Et ensuite même chose. Donc un autre type de bois. Voilà. Et puis pareil pour celui-ci. Voilà. Avec les logos. En tout cas comme je vous ai dit. Les logos sont modifiables dans les fichiers DDS. Il suffit juste de trouver le bon fichier DDS dans le mode. Et puis de le modifier comme vous voulez. Voilà. Mais en tout cas c'est des volants qui sont vraiment bien sympathiques. Voilà. Alors au niveau de la console. On va aller ouvrir la console. Et on va retrouver quelques erreurs. Donc inoffensives. Voilà. C'est des erreurs inoffensives. Ceci étant dit. Moi j'ai déjà le pack. Donc je l'ai corrigé. Le pack totalement. Et d'ailleurs vous allez trouver toutes les astuces sur la chaîne. Pour pouvoir corriger ce type d'erreur. C'est très 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 facile. Alors ici on va avoir donc une erreur Tobige. J'ai fait un tuto récemment pour corriger ce type d'erreur. Donc n'hésitez pas à aller voir le tuto sur la chaîne. Pour corriger les erreurs Tobige. Et ensuite vous avez ici les fichiers. PMG. Qui ne sont pas à jour. Et ça c'est pareil. C'est très 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 simple à réaliser. Et en plus de ça. Vous avez également le tuto sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Comment mettre ces modes à jour. Voilà tout simplement. En changeant les fichiers PMG. En les corrigeant. C'est très très simple. Franchement tout le monde peut le faire. Donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'oeil. Si vous voulez réparer les modes comme ça. Enfin les erreurs comme ça. Voilà. Ça vaut vraiment le détour. Parce que c'est vrai que des fois on a des modes vraiment sympathiques. Comme celui-ci. Mais malheureusement qui ont pas mal de petites erreurs. Par-ci par-là. Ceci étant dit. On peut le faire soi-même. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Sinon tout est clean. Franchement le volant est vraiment bien sympathique. Franchement très 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 sympa. Il a fait vraiment du bon taf. Donc clairement. Voilà. Ça mérite. Ça mérite un gros gros like sur sa page. Un petit abonnement sur sa page également. Donc n'hésitez pas. Voilà voilà. Et bien écoutez. J'espère que cette petite vidéo présentation de mode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications. Le petit pouce bleu comme d'hab. Et puis sur ce je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez portez-vous bien. Ciao. Au revoir. 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 Au revoir.